C'est l'histoire très sérieuse de cinq petits chats dans une tanière. Au loin, une source de lumière éclaire l'intérieur de la grotte et à l'opposé, une ombre avec de grandes dents apparaît. Elle est menaçante, les petits chats ne savent l'identifier et chacun donne son explication sur le monstre. « C'est un vilain patron ! » dit le premier chat. « Non, c'est un étranger ! » dit le second. « C'est plutôt un fainéant ! » dit le troisième. « C'est un trader spéculateur avec de grandes dents ! » annonce le quatrième. Le cinquième chat reste silencieux, mais plus téméraire que ses congénères, il se dirige vers la lumière. « Non, ne sors pas, c'est dangereux ! » crient les quatre autres. « On est si bien à l'intérieur, dans nos habitudes ! Et si tu sors, tu devras affronter l'ombre ! » pense-t-il. Mais le cinquième ne les écoute pas et finit par sortir de la tanière. « On ne le reverra plus ! » pleurniche un des chats resté à l'intérieur. Une heure plus tard, le cinquième chat revient auprès des autres. « Mes amis, la source de notre misère n'est pas le vilain patron, l'étranger, le fainéant ou le trader. L'ombre que nous voyons ici n'est autre qu'un billet qui danse et par ses reflets d'argent projette ses défauts ainsi que nos propres peurs en les amplifiant. « Que dis-tu là ? » demande un des chats. « Tout est inversé par l'argent. Il nous fait croire qu'il sert à relier les êtres, mais pousse à traiter l'autre comme un ennemi commercial. Il fait croire que celui qui a de l'argent est honnête, mais il pousse à tromper nos semblables et à les rendre jaloux par la publicité et par le chantage à l'emploi. Il fait croire qu'il apporte l'abondance alors qu'il cultive la rareté pour maintenir des prix rentables. » « Tout cela est bien compliqué, » réagit un des chats. « Et je préférais mon explication simpliste, » complète-t-il dans un élan de lucidité. « Que pouvons-nous faire ? » demande un autre. « Ne plus avoir peur de ce changement que représente la sortie de notre tanière. Nous devons devenir adultes et abandonner cet argent qui nous fait miroiter bien des illusions. Mais comment faire sans ? Cette lumière a toujours été notre repère. Sans monnaie, les arbres et les végétaux ne vont plus produire de fruits. Euh, je crois plutôt que c'est l'usage de monnaie qui pousse à épuiser les sols. Sans monnaie, nous allons plonger dans la barbarie, de la guerre et de la violence. Euh, je crois que c'est plutôt l'usage de monnaie qui pousse à la production et au trafic d'armes. Sans monnaie, nous allons gaspiller la nourriture et les ressources. Euh, je crois plutôt que c'est l'usage de monnaie qui pousse à jeter dès que ce n'est plus vendable. Sans monnaie, la démocratie du plus fort va imposer sa dictature. Euh, je crois plutôt que c'est l'usage de monnaie qui fait que celui qui a le plus d'argent gagne les élections. Alors, on attend que tout s'écroule sur nos têtes ou on sort de cette impasse ? Miaou, miaou, miaou ! Monnaie, la démocratie du plus fort va imposer. Mais c'est l'usage de monnaie qui fait que celui qui a le plus fort va imposer. Je crois que c'est l'usage de monnaie qui fait que celui qui a le plus fort va imposer.